J'enseigne le golf depuis plus de 25 ans et il n'y a pas une journée où je n'ai pas un élève qui vient me voir en me demandant d'aller plus loin. Et donc depuis 25 ans, j'étudie quasiment quotidiennement toutes les solutions pour aider mes élèves à aller plus loin. Mais avant même d'augmenter la vitesse de club, ma priorité numéro 1, c'est qu'ils arrivent à taper la balle au milieu du club à chaque fois. Car vous avez beau avoir beaucoup beaucoup de vitesse, si vous ne tapez pas la balle au milieu, il n'y aura pas d'efficacité au niveau de la distance, mais aussi de la direction. Taper dans ce qu'on appelle le sweet spot est impératif pour aller loin, mais aussi pour aller droit. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner quelques exercices. Un, pour analyser où vous tapez votre balle et deux, pour vous aider à corriger vos problèmes de centrage. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de déterminer où vous tapez la balle au milieu du club. Pour ce faire, rien de plus simple, de trouver une bombe qui va vous permettre de mettre de la poudre sur votre club. Pour moi, le moyen le plus efficace, c'est cette bombe. Donc, dès l'instant où vous avez cette bombe, vous en mettez légèrement sur la phase de club, pas besoin d'en mettre trop. Et à partir de là, vous allez taper cinq balles et on va pouvoir déterminer où vous tapez la balle dans le club. J'ai tapé cinq coups et qu'est-ce que l'on constate ? Elles sont plutôt basses. Il y en a une qui était bien, mais plutôt basses et presque du talon. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Mais par contre, ça me donne une vraie idée de ce que je dois améliorer. Et maintenant, je vais vous expliquer comment moi, je peux améliorer ce centrage et comment vous, vous pouvez améliorer le vôtre. Vous l'avez vu, j'ai tendance à taper la balle dans le talon et basse dans le club. Ce n'est pas du tout l'endroit idéal pour gagner en distance et contrôler sa trajectoire. Je vais chercher dans un premier temps à améliorer ma statique. Donc, je vais mettre le tit plus haut pour que la balle puisse être tapé plus au milieu de la face de club. Et je vais m'écarter un tout petit peu de la balle, me reculer un tout petit peu de la balle pour qu'elle soit tapée un peu plus au centre. Je vais essayer. Donc, j'ai mis le tit un peu plus haut. Je me recule de 1,5 cm. Allez, 1 cm. Et je vais essayer. Plutôt efficace sur ce coup-là. Vous l'avez compris, il y a plusieurs composantes pour le centrage de balles. Une composante verticale et une composante horizontale. Et je vais vous donner plusieurs solutions pour améliorer ces deux composantes. La première des choses, c'est pour la hauteur de balle. Sur le, je dirais, la composante verticale. Bien évidemment, si la balle, vous la tapez trop haute dans la face, n'hésitez pas à mettre le tit plus bas. Ou comme moi, je la tapais trop basse, n'hésitez pas à mettre le tit plus haut. Extrêmement simple. Mais pourquoi ne pas aller chercher des solutions simples quand elles existent ? Toujours pour cette composante verticale, de ne pas sentir que vous allez avancer et que vous allez taper la balle dans le haut de la face. Ou que vous allez trop reculer et taper la balle trop dans le bas de la face. D'avoir une vraie forme de stabilité et de ne pas aller trop en arrière ou trop en avant, qui aura forcément un impact sur l'angle d'attaque. Et surtout sur un impact sur la hauteur que votre club aura par rapport au sol. C'est la première composante. La composante verticale. Et je me répète une dernière fois pour résumer. C'est la hauteur de tit ou encore ni trop en avant, ni trop en arrière en dynamique. La deuxième composante, c'est une composante que je vais appeler horizontale. De ne pas taper la balle trop sur la pointe ou trop sur le talon. Et pour ça, une composante en statique et en dynamique pour vous. En statique, c'est d'être plus ou moins loin de la balle. Si vous êtes trop proche de la balle, vous risquez de la taper du talon. Si vous êtes trop loin de la balle, vous risquez de la taper de la pointe, bien évidemment. Si vous avez la bonne position au départ, la bonne distance, mais que par contre, malheureusement, vous n'êtes pas bon en dynamique, c'est-à-dire que si vous passez trop vers l'avant, sur la pointe des pieds, vous allez rapprocher la tête de club et taper au niveau du talon. Non, inversement, si vous vous écartez de la balle, vous allez la taper de la pointe. Donc, je vous ai donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir centrer la balle à tous les coups. Maintenant, c'est à vous de déterminer lequel est le plus efficace pour pouvoir centrer la balle à tous les coups. Pour finir, je vous propose un exercice que j'adore, mais basique, simple, mais super efficace. Vous allez positionner votre balle, hauteur de Tee que j'appelle classique, la partie supérieure de la balle au-dessus de la tête de club, et à partir de là, vous allez utiliser deux Tee qui vont vous servir pour créer une porte. En positionnant avec deux Tee, en positionnant le Tee au niveau de l'ozle le plus bas possible pour que le shaft ne soit pas gêné. Et vous allez jouer, et là aussi, ça va vous donner un retour, et vous allez comprendre après que j'ai joué quel va être le but. Après avoir tapé, ce que j'adore, et vous pouvez le faire même sans taper, c'est de faire des swings, des exercices, en sentant que le club passe à chaque fois entre les deux Tee. Et vous allez pouvoir jouer à la fois sur votre posture en statique, mais aussi en dynamique, pour voir d'où vient le problème. Et vous allez pouvoir vous tester toujours avec cette porte pour être sûr que votre club se présente à la balle, toujours de la bonne manière. Donc, très simple, utilisez cette bombe de peinture, ces deux Tee qui vous serviront pour créer une porte, un peu à l'image de l'exercice que Tiger Woods fait au putting, et je vous garantis que vos centrages de balle seront bien meilleurs. Ces deux exercices sont des exercices hyper simples, mais plus c'est simple, en général, plus c'est efficace. Pas besoin de rentrer dans des débats scientifiques extrêmement complexes pour réussir à centrer la balle. Ce que l'on a vu aujourd'hui au niveau du centrage de balle, l'objectif, c'est d'optimiser ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir plus de distance avec la vitesse que vous générez aujourd'hui. Sauf que dès l'instant où vous allez acquérir cette régularité dans le centrage, la prochaine étape, ça sera d'augmenter la vitesse de club. Et des sources de puissance pour augmenter la vitesse de club, il en existe énormément. Vous avez beau avoir la sensation de ne pas être assez souple, de ne pas avoir assez de force, et je ne sais quoi, je vous garantis qu'il y a un moyen, au moins un moyen pour vous d'augmenter votre vitesse de club. Et si ça vous intéresse, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous abonner, et surtout, investissez dans ma formation les secrets pour aller plus loin depuis le départ. Je vous garantis que vous allez gagner en distance, que c'est pour tout le monde, et que vous allez enfin overdriver vos amis.